Le marché est à venir, il est très important, notamment parce que les objectifs de déploiement des énergies marines renouvelables en France sont conséquents, sur l'éolien offshore évidemment, sur l'éolien offshore flottant, mais sur d'autres technologies sur lesquelles la France présente des potentiels élevés, c'est le cas de l'hydrolien, c'est le cas de l'eau moteur notamment. Donc on a aujourd'hui des filières qui ont montré leur intérêt, montré leur maturité, d'autres qui nécessitent encore des accompagnements pour pouvoir être amplement développés sur le territoire. Les énergies renouvelables dans leur ensemble et les énergies marines sont une composante essentielle pour réduire notre dépendance aux approvisionnements énergétiques extérieurs. Donc sur la partie réduction de la dépendance, elles sont effectivement un des leviers importants de la souveraineté énergétique nationale, mais il est également nécessaire d'accompagner le développement industriel sur le territoire, c'est-à-dire que la dépendance au gaz pourra être réduite, mais il ne s'agit pas de la remplacer par une autre dépendance qui serait celle de l'importation de produits fabriqués à l'étranger. Et du coup, la souveraineté fonctionnera à la condition qu'on développe également un tissu industriel sur le territoire national et le territoire européen, permettant de les développer pleinement. L'ADEME intervient depuis plus de 10 ans dans l'émergence de ces projets, à la fois par l'intervention sur des niveaux de recherche, d'innovation, on accompagne aussi un certain nombre de thèses sur ces sujets-là, mais on accompagne aussi des projets démonstrateurs, on accompagne les laboratoires de recherche, les acteurs industriels à accompagner le développement et la maturation de ces technologies. Et depuis plus récemment, l'ADEME gère un fonds à travers France 2030 qui va accompagner l'industrialisation, donc par le renforcement de chaînes de montage, par l'implantation d'usines sur le territoire national et notamment dans les ports français, par l'intermédiaire de fonds de France 2030. Le mot que je choisirais, c'est enthousiasme, enthousiasme parce que je vois une énergie débordante sur les stands, énormément de témoignages, très enthousiasmants lors des différentes interventions sur le salon. Donc le mot clé pour moi, ce serait enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada